assalamualaikum aiziai talbou a talbou a talbou a inshallah a tukunob sahajayi dha merhabibakoum ful qanat dhamiljamai faedla vidyo inshallah gada n'amal maakoum haedla rezumé très important ee chapitre de l'horizu reciproque donc faedla vidyo inshallah gada n'amal maakoum ee le tueurim ee yani le tueurim le mouhimmine faed chapitre de l'horizu reciproque ou btabi ahtaha sapeith sapeith faithcaba smcs4 u dumping out dacora ou gueulemman strategiarna semmari Virus ne giving you ud fas fails ou pas si sunung de abonne hu bt∞ sshtare ctare ctare ctareazy b 독ždijdo 160 ou d dread capé a un raquna 10 asymmetar you goo 6 27 sen le réseau direct, il caractérise trois vecteurs. D'aiment, le réseau direct qui t'écoune de trois vecteurs, qui sont la vecteur A, la vecteur B et la vecteur C. Donc, c'est vraiment le réseau direct. C'est très bien. Au niveau du réseau réciproque, on peut l'améliorer en deux heures. R et R. Il caractérise trois vecteurs. Voilà, le vecteur A, on peut l'améliorer avec l'étoile, c'est-à-dire, le réseau réciproque. C'est très bien. Le vecteur de base réciproque, toujours, qui est à l'achève de l'examen. Le vecteur de base réciproque de A, on peut l'améliorer en deux heures, étoiles égale à B, vecteur, produit vectoriel C, maximale le volume de l'amagne. Le vecteur de base réciproque, comme l'améliorer B étoile, égale à le vecteur C, produit vectoriel de A, maximale le volume de l'amagne. La dernière vecteur de base réciproque, C étoile, égale à vecteur A, produit vectoriel B, maximale le volume de l'amagne. Donc, c'est-à-dire, les trois vecteurs de base réciproques. Voilà les propriétés des vecteurs de base réciproques auquel les propriétés des vecteurs de base directes. En général, il y a une répartie de la chassiette. Il y a un peu plus de nombreuses. Ici, il y a un peu plus de nombreuses vecteurs de base réciproques ou bien le volume de la main. Donc faites attention. La première propriété, le vecteur de base réciproque étoile scalaire le vecteur de base directe le 1 qui soit 1. Toujours. Il y a un peu plus de nombreuses vecteurs de base réciproques étoiles scalaire le vecteur de base directe égale 1. C'est-à-dire que le vecteur de base réciproque, c'est étoile scalaire le vecteur de base directe égale 1. Donc il y a un peu plus de nombreuses vecteurs de base directe égale 1. Donc il y a un chiffre math. Mais dans la chassiette, il y a un peu plus de nombreuses vecteurs de base directe ou bien directe. Donc faites attention. Il y a un chiffre math. Il y a un chiffre math. Il y a un chiffre math. La propriété 2. Le vecteur de base réciproque scalaire, donc B, vecteur directe égale 0. Je vais savoir 0. Il y a un vecteur réciproque de A perpendiculaire avec le vecteur de base directe. donc perpendiculaire d'accord la trace sinon on m'a dit la forme perpendiculaire donc je cherche qui est 0. C'est donc l'inverse le vecteur de base réciproque B étoile scalaire le vecteur de base direct A égale à 0 donc toujours il est perpendiculaire la troisième propriété voilà donc avant de dire la troisième on va dire dans la deuxième le vecteur de base direct A étoile scalaire le vecteur de base direct C égale à 0 toujours il est perpendiculaire voilà le vecteur de base réciproque C étoile scalaire le vecteur de base direct E égale à 0 donc il est perpendiculaire à Tchidrocarabeyn la dernièrement le vecteur de base direct réciproque à fond le vecteur de base réciproque B scalaire le vecteur de base direct voilà donc scalaire d'un homme racaite 1 à 0 qu'a donné que le vecteur de base réciproque C étoile scalaire le vecteur de base direct E égale à 0 c'est très bien donc à dommage les propriétés de l'euh scalaire de l'euh scalaire de l'euh le vecteur de base réciproque مع le vecteur de base direct de l'euh scalaire de l'euh scalaire de l'euh scalaire d'un homme racaite et de l'euh scalaire de l'euh scalaire de l'euh scalaire d'un homme racaite et donc c'est très bien définition loi d'euh braque voilà la loi d'euh braque est très bien Voilà, la définition de la loi de Braque égale 2 fois la distance interriticulaire, c'est-à-dire D2HKL sinus de Theta égale N fois lambda. Donc, c'est-à-dire la relation de la loi de Braque. C'est-à-dire N qui contient à l'ensemble anti, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, etc. Ou d'aimènes qu'à t'essayoui 1. C'est-à-dire, cette inra d'aimènes qu'à t'essayoui 1. Lambda, c'est toujours la langue d'Ond, c'est très bien. Theta ou l'angle d'Obraque, c'est très bien. C'est-à-dire la distance interriticulaire. On shallah, allons voir comment nous sentirons cette distance interriticulaire dans plusieurs systèmes. C'est-à-dire ? La distance interriticulaire, le système cubique. On va voir sur le premier système, qui est le système cubique. D2HKL égale à, on s'appelle la racine, H au carré, zait K au carré, zait L au carré. La majorité des étudiants, on va dire qu'il fasse, c'est-à-dire qu'on va mettre H, 1, K ou 1, L. Donc, d'aimènes que peuvent타 on a été appris par 100 onガake 10 des deux facteurs par on fait 1 et 1 et 1 puis on peut transformer peut changer 1 et puis 0 et puis 0 et puis 0 et puis 2 et ça a dire on a été appris par distance et cela a toujours la possibilité on peut estimer 1 ou plus ou plus facile La distance interréticulaire dans le système quadratique toujours qu'on ressentait dans le système quadratique. D2HKL égale à 1. C'est très bien. La distance interréticulaire dans le système orthorhombique toujours qu'on ressentait dans le système quadratique. D2HKL égale à 1. Divisé par la racine. Grande racine. H au carré. A 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 au carré. La deuxième cro увидies. Les références. A jusqu'à le carré. C'est très bien. J'ereuse dirai oublions ce genre de toujours qu'on se voit dans la quête. Dito HCl égale 1. C'est un grand racine. 4 divisé par 3 A au carré. H au carré plus K au carré plus L au carré plus L au carré. C'est un C au carré. D'accord. Et c'est comme je disais, ce sont les valeurs de HCl. C'est toujours qu'il vous plaît dans les exercices. Et je vais juste vous donner un peu de 4. C'est pour que vous puissiez de la distance du système hexagonal. C'est bon. Et si vous avez plus de questions, vous pouvez vous laisser un commentaire. Et vous pouvez partager le lien avec le vidéo. J'espère que vous vous enziez à la chaîne. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et voilà bon courage.